Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment ce qu'est une fonction linéaire et comment reconnaître une fonction linéaire. Alors pour comprendre cette vidéo, il faut revoir avant le chapitre que l'on a vu sur les généralités, sur les fonctions, c'est-à-dire déjà avoir compris ce que c'est qu'une fonction. Donc je fais quand même un tout petit rappel ici, une fonction, je rappelle, c'est un objet mathématique, un processus que l'on note souvent, f, qui a un nombre de départ, va faire correspondre, va le transformer en un nombre à l'arrivée. En général, le nombre à l'arrivée dépend du nombre de départ, donc en général il y a le x, et puis ce nombre à l'arrivée, cette image s'appelle f de x. Donc voilà ce qui a été vu, notamment dans le chapitre sur les généralités, sur les fonctions. Dans ce chapitre-là et dans cette vidéo, nous allons voir un type particulier de fonction, que l'on appelle les fonctions linéaires. Eh bien les fonctions linéaires, ce sont des fonctions dont le nombre d'arrivées, l'image, est tout simplement le nombre de départs multiplié par un nombre fixe. Voilà, donc il faut faire la différence dans les lettres entre le x, qui est la variable, c'est un nombre quelconque au départ, qui va donc varier, alors que le nombre à, lui, sera donné dans l'énoncé, par exemple 2, 3, 4, 7, 8, moins 5, ça peut être une fraction, ça peut être compliqué, mais c'est un nombre fixé. Voilà, donc toute fonction qui aura une expression algébrique, on rappelle que ce qui est noté ici, ça s'appelle l'expression algébrique de la fonction, de la forme 1 entier fois x, cette fonction-là sera appelée une fonction linéaire. Donc en fait, ça revient tout simplement à prendre un nombre au départ et le multiplier par ce nombre à. Alors voyons ici les deux exemples qui ont été donnés, soit la fonction qui a un nombre choisi va lui associer son double. Cette fonction-là est une fonction linéaire et le nombre a là, qui est le nombre que l'on multiplie par x, qui ici vaut 2, ce nombre-là, on appelle ça le coefficient de la fonction linéaire. La fonction double en fait, c'est la fonction, je choisis un nombre et je le multiplie par 2, donc l'image c'est deux fois ce nombre-là, c'est 2x. Donc l'image que l'on note f de x, f de x est égale à 2x. Exemple, si on veut calculer quelle est l'image par cette fonction, l'image de 5, eh bien on va faire tout simplement 2x5. Voilà, et donc l'image de 5, ça vaut 10. Quelle est l'image de moins 3, f de moins 3 par cette fonction double ? Eh bien on fait le double de moins 3, donc 2x-3 et donc, alors il faut que je mette des parenthèses, et donc on obtiendra moins 6. Donc c'est particulièrement facile de calculer des images, et on va voir après des antécédents, par une fonction qui est une fonction linéaire. En fait, les fonctions linéaires, ce sont quasiment les fonctions les plus simples que l'on puisse voir parmi les fonctions que l'on va étudier. Par contre, une fonction qui a un nombre va associer son carré, donc la fonction g qui est notée là-dessus, qui a x, va faire correspondre le carré de x, donc x au carré. Cette fonction-là n'est pas une fonction linéaire, parce qu'elle n'est pas égale, ça n'est pas de la forme un nombre fois x, où le nombre serait fixé. Alors petit piège, attention, certains élèves peuvent parfois penser, mais monsieur, si c'est bien un nombre fois x, c'est x fois x. Oui, mais si vous faites x fois x, égal x au carré, effectivement, le nombre-là, il varie, il va changer au fur et à mesure. Si je prends 2, ça va être 2 fois 2, si je prends 3, ça va être 3 fois 3, si je prends 4, ça va être 4 fois 3. Alors que pour que ce soit une fonction linéaire, il faut que ce soit un nombre fixé, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4, 5 fois 5, et donc la deuxième valeur, la valeur x peut changer, par contre le nombre ici doit être fixé. Donc cette fonction g n'est pas une fonction linéaire, en général, sauf qu'un particulier, il faudra faire attention après quand vous aurez des fonctions où il y a des x au carré, ou des x au cube, ou des x puissance autre chose, en général ça n'est pas des fonctions linéaires, sauf quelques cas particuliers. Alors justement, pour voir si vous avez bien compris, je vous propose un exercice, voilà, on a un exercice avec 8 fonctions, dont on vous a donné les expressions algébriques ici, et donc on voudrait savoir si chacune de ces fonctions est une fonction linéaire, et si oui, quel est le coefficient de cette fonction linéaire ? Alors si vous voulez, vous pouvez faire pause dans la vidéo, et puis regarder la correction ensuite. Je vais donc faire la correction maintenant. Alors la fonction f, est-ce qu'elle est linéaire ? Eh bien non, elle est bien de la forme ici 6 fois x, alors là ce serait linéaire, mais derrière il y a moins quelque chose, ou plus quelque chose, si derrière le 6 fois x, ou derrière le a fois x, on rajoute ou on enlève un nombre, alors ça n'est pas une fonction linéaire, ça n'est pas de la forme a fois x. Voilà, donc cette fonction-là, là, f n'est pas linéaire. F n'est pas linéaire. Voilà. Ensuite, g, alors g, est-ce que c'est de la forme a fois x ? On pourrait penser que non. On pourrait dire, ben certains élèves vont dire, ben non monsieur, c'est pas a fois x puisque c'est x divisé par 5, ça veut dire, ça veut donc dire qu'on n'a pas multiplié. Je vous rappelle que divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc oui, on a bien multiplié x par un nombre. En fait, on peut noter que g de x est de la forme, donc c'est x divisé par 5, mais x divisé par 5, ça veut dire 1 cinquième fois x. Donc on a bien de la forme a fois x. Le nombre a, il est fixé. Alors le nombre a, il peut être quelconque, positif, négatif, sous forme de fraction, ça peut même être une racine carrée éventuellement, du moment où c'est un nombre fixé. En général, ça sera souvent un nombre entier, éventuellement une fraction comme ici. Donc oui, j'ai la fonction, oui, la fonction g est linéaire. Et donc là, je peux mettre dans les fonctions linéaires, il y a la fonction g. Et quel est le coefficient de cette fonction linéaire ? Eh bien, le coefficient, c'est 1 cinquième. Éventuellement, on peut le mettre sous forme, si la division se termine, on peut donner la valeur décimale 0,2, mais c'est plus simple de rester avec une fraction. Ensuite, la fonction h, est-ce qu'elle est de la forme un nombre fois x ? Eh bien, dans ce cas-là, non, puisque h de x, cette fois-ci, c'est 5 divisé par x. Alors, on pourrait utiliser la technique d'avant, on pourrait très bien dire c'est 1 sur x fois 5. Oui, pas de souci. Mais ça n'est pas de la forme un nombre fois x. Vous n'arriverez pas à mettre ça sous la forme un nombre fois x. Ici, c'est fois 1 sur x. Eh bien, comme c'est fois 1 sur x, c'est pas pareil que fois x. Et donc, ça n'est pas une fonction linéaire. Donc, h non linéaire. Ensuite, la fonction, je l'ai fait de la colonne de gauche d'abord, puis après la colonne de droite. La fonction j, qui a x, donc, qui est de la forme j de x égale moins 3x au carré. Eh bien, d'après ce que je vous ai dit dans le début de la vidéo, du moment où il y a des x au carré, ça n'est pas linéaire. À moins que les x au carré s'éliminent. On verra peut-être des cas particuliers où à la fin, il n'y a plus de x au carré. Donc, si à la fin, il n'y a plus de x au carré, ça se peut que ce soit une fonction linéaire. Mais là, il ne s'élimine pas. On ne peut pas réduire cette expression. Donc, ça n'est pas égal à a fois x. Donc, j, la fonction j. Alors, attention de ne pas confondre j de x, l'image, c'est un nombre, avec le nom de la fonction qui est j. J n'est pas linéaire. Voilà. Ensuite, la fonction. Donc, pour l'instant, on n'a qu'une seule fonction linéaire qui était la fonction g. La fonction k, dont l'expression algébrique est k de x égale moins 2 septième de x, eh bien, cette fonction est linéaire puisque c'est bien égal à moins 2 septième. Alors, moins 2 septième, c'est un nombre, un nombre un peu compliqué, mais un nombre quand même, multiplié par x. Donc, c'est bien la forme a fois x avec le nombre a qui vaut, qui vaut moins 2 septième. Donc, f, la fonction k est linéaire et le coefficient vaut moins 2 septième. Donc, là, je vais juste écrire linéaire. Voilà. Ensuite, la fonction l, dont l'expression algébrique est l de x égale 5x moins 3,2x. Alors, cette fonction, on pourrait se dire, oulala, le prof, il a dit tout à l'heure, quand il y a marqué, quand il y a moins quelque chose ou plus quelque chose, c'est plus linéaire. Donc, là, je mets non linéaire. Sauf que là, il y a des x encore. Donc, en fait, 5x moins 3,2x, on peut réduire cette expression, cette expression littérale. On peut regrouper les x ensemble. Ils sont de la même famille, de la même nature. Donc, 5 moins 3,2, ça fait 1,8. Donc, ça, ça fait 1,8x. Donc, c'est bien la forme a fois x avec le a qui vaut 1,8. Donc, oui, c'est linéaire. C'est une fonction linéaire. Donc, la fonction l, elle est linéaire et le coefficient de cette fonction linéaire, c'est 1,8. Ensuite, la fonction m. Alors, ça se complique un petit peu au fur et à mesure. m de x égale, alors on vous dit, moins 3, entre parenthèses, x moins 2. Alors, ce que l'on peut faire déjà pour simplifier cette expression, c'est développé. J'ai un nombre qui multiplie une parenthèse. J'utilise la distributivité. Ça fait moins 3 fois x, moins 3x. Et ensuite, moins 3 fois moins 2. Moins multiplié par moins, ça fait plus. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, ça fait plus 6. Et là, par contre, comme on l'a vu dans l'exemple de la fonction f au début, du moment où je rajoute le plus 6, ça veut dire que ça n'est pas de la forme a fois x. J'ai bien a fois x, j'ai bien moins 3 fois x ici. Tout va bien. Ça, ce serait linéaire. Mais derrière, il y a plus 6. Et 6, c'est un nombre fixé qui ne bouge plus. Donc, là, c'est non linéaire. Là, je peux écrire non linéaire. Et enfin, il nous reste la fonction n qui a x associé 3 parenthèses. Donc, multiplié par 1, moins x, moins 3. Alors, même chose que précédemment, on peut développer. 3 fois 1, ça fait 3. Ensuite, 3 fois moins x. Donc, 3 fois moins 1. On rappelle que quand il y a moins x, c'est comme si c'était moins 1x. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et donc, moins 3 fois x, moins 3x. J'ai utilisé donc ma distributivité ici. Et enfin, moins 3. Je laisse mon moins 3 derrière. Alors, je peux constater que je peux réduire cette expression. 3 moins 3, ça s'élimine, ça fait 0. Donc, à la fin, il reste moins 3x. Donc, c'est bien de la forme a fois x avec le a qui vaut moins 3. Donc, oui, c'est linéaire. Donc, la fonction n ici est linéaire avec un coefficient qui vaut ici, moins 3. Voilà. Alors, je vois qu'il reste une case vide. J'espère que je ne me suis pas trompé. Non, je ne pense pas. Il y avait une case en trop. Donc, une colonne en trop, pardon, ici. Donc, vous avez parmi ces 8 fonctions, il y a 4 fonctions qui sont linéaires et 4 qui ne sont pas linéaires. Vous devez donc, dans un premier temps, faire les exercices que l'on vous conseillera pour apprendre à reconnaître les fonctions linéaires à partir de leur expression algébrique.